Le sceau de Salomon Le sceau de Salomon, symbole de royauté et d'exorcisme. Le discours d'un roi juste contre les tordus. Chapitre 21 La maison des méchants Le cœur, l'esprit et le sens du roi juste sont irrigués par des eaux de vie et de sagesse. La main lourde de l'éternel est sur tous ceux qui prennent plaisir à pervertir. Toutes les manières semblent droites aux yeux de l'humain. Mais celui qui pèse le cœur, c'est l'éternel. Celui qui fait preuve de justesse et de justice est pour l'éternel préférable à celui qui fait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux, tels en sont les fruits que les méchants labourent dans les champs du vice. Le plan de l'ingénieux est certainement le profit. Mais s'il presse tout et tous, certainement il n'aura plus rien. Les trésors acquis par un langage mensonger sont dangereux car une fois que les illusions vaporeuses se dissipent, la mort le cherche. Les méchants traînent derrière eux la violence car ils refusent d'agir avec justice. Les manières de l'humain, accablés de culpabilité, sont tordues. Mais celui qui est pur, son travail est droit et honnête. Mieux vaut habiter le recoin d'une terrasse que de vivre les disputes d'une femme ou de vivre dans une maison de sorcellerie. L'appétit du méchant désire se nourrir du mal. Il n'a aucune compassion dans ses yeux pour son prochain. Quand le moqueur est puni, l'innocent devient sage. Quand le sage agit avec réflexion et prudence, il prend possession de la connaissance. Le juste étudie la maison des méchants afin de dénaturer les criminels du mal. Celui qui ferme ses yeux aux pleurs du faible, quand lui aussi appellera à l'aide, alors le faible ne lui répondra pas. Un cadeau donné en secret apaise la colère. Et un pot de vin glissé dans la poche apaise les grandes rages. La justice fait l'allégresse du juste. La destruction fait la tristesse du juste. L'humain qui s'égare, en dehors du chemin de la réflexion et de la prudence, ira reposer parmi l'assemblée des fantômes. Le nécessiteux aime l'allégresse et la fête. Il aime le vin et l'huile. C'est pourquoi il ne deviendra pas riche. Le méchant rançonne le juste et dans l'échange il trahit les gens droits et honnêtes. Mieux vaut résider en terre sauvage que de vivre avec une femme querelleuse et colérique. Le sage dans sa maison conserve trésors et huiles essentielles et corporelles, afin de les avoir à disposition quand il en aura besoin. Mais l'insensé, quand il en prend possession de ses richesses, il se les gouinfre, sans même penser au lendemain. Celui qui se met en marche derrière la justesse et l'amour bienveillant trouvera la vitalité, la charité et la dignité. Le sage a escaladé les remparts de la ville des hommes forts et violents. Puis de là-haut il fit descendre la force de son refuge. Celui qui surveille sa bouche et sa langue protège son souffle de vie, des ennuis, des soucis et des tragédies. L'orgueilleux, insolent qui se moque de son nom, agit avec hybris et arrogance. Parce que ses mains refusent de faire, la convoitise tuera le fainéant. Toute la journée, le paresseux convoite la convoitise, alors que le juste donnera sans compter. En effet, le sacrifice offert par les méchants est une abomination. C'est parce que cet acte nous guidera dans un néfaste stratagème que cela est en horreur de l'éternel. Celui qui atteste des mensonges s'égarera, puis il périra. Alors que la personne qui écoute et obéit à ses paroles, celle-là, pour l'éternité, parlera. Dans son visage, la personne méchante dégage de la force. Mais celui qui est droit et honnête, c'est lui ou elle qui est véritablement fort ou forte. La sagesse, la juste compréhension ou les meilleures recommandations ne sont pas devant l'éternel. Elles le suivent. Mon enfant, mon fils, ma fille, sois préparé dans la vie comme le cheval au jour de la bataille. Mais sache que la délivrance appartient à l'éternel. Mon enfant, mon fils, ma fille, sois préparé dans l'éternel. Mon enfant, mon fils, ma fille, sois préparé dans l'éternel. Mon enfant, mon fils, ma fille, sois préparé dans l'éternel.